Musique 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 Mesdames et moiselles, messieurs, bonjour Bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro de Contact Pro Live Ce numéro sera vraiment, je crois, une pièce rare Parce que nous allons parler de beaucoup de choses sur la reconstruction de notre pays Nous allons essayer un peu de balayer vraiment la situation actuelle Nous allons donner la solution Nous allons donner le cheminement de notre raisonnement Et je crois, si vous pouvez vraiment rester jusqu'à la fin de l'émission Mais suivre, vous comprendrez le fondement de ce que nous discutons ici La rétrocession du pouvoir au niveau de la base Vous avez bien lu le titre que Félix Tshisekedi est resté un homme seul Pourquoi j'ai dit qu'il est resté un homme seul ? Vous allez le comprendre dans cette émission Félix Tshisekedi ne sait pas où il est On a condamné ses collaborateurs On l'a condamné Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau de ce mandat ici De 2019 à 2023 Donc, nous commençons à comprendre beaucoup de choses Et je crois qu'en me suivant aujourd'hui Vous allez comprendre aussi pourquoi nous avions choisi à être avec Félix Et notre espoir, notre volonté d'aider le président de la République En émettant des idées Les idées qui ont finalement été comprises vers la fin de son mandat Et finalement, il se trouve qu'il est resté seul Pourquoi ? Peut-être parce que l'idée n'était pas venue de lui Parce qu'il ne connaissait pas le cheminement Ou bien parce qu'il n'a pas suivi Ce que nous nous avions commencé à dire Et lui prodiguer comme conseil De la rétrocession du pouvoir de la base Du développement des 145 territoires Vous allez le comprendre dans cette émission aujourd'hui Parce que nous allons vraiment y parler Nous allons parler de ça Et nous allons disséquer ce message ici Pour que peut-être il puisse se ressaisir dans le deuxième mandat Est-ce possible ? Ça ne dépend que de lui Voilà un peu ce qui va constituer notre rencontre aujourd'hui Nous allons en parler En tout cas, je vous demande tout simplement d'être là Et si vous n'êtes pas encore abonné Abonnez-vous parce que nous pouvons avoir deux émissions de cette émission aujourd'hui La suite pourra être intervenir peut-être Si nous n'arrivons pas à terminer le titre que nous avions Donc la matière d'aujourd'hui Donc, avant d'aller un peu plus loin Comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la ligne des journaux Qui paraissent ce matin sur Internet Donc, nous revenons tout de suite après Pour le développement de notre sujet Félix Tshiseke du Homsen Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet Nous commençons par election-net.com Fin de la grève de chauffeurs à Kinshasa Kinshasa, toujours deux députés Prokatoumbi échappent à un enlèvement Et puis, guerre de six jours À Kinshasa, la condamnation du Rwanda On va sur actualité.cd Tout inculpé qui n'obéit pas à un mandat d'amener Ou ayant obéi et tente de s'évader Doit être contraint par la force L'armée justifie l'arrestation de Salomon Kalenda Procès Mwanga Tchoutchou Notre client n'est pas responsable des errements de l'administration Il a sollicité une armée d'autodéfense Pourquoi on lui a donné une armée de guerre ? C'est la défense dans le procès Mwanga Tchoutchou On va sur Congo Profond Owele qui bâtit Gold Mining Et l'église catholique met la main pour la culture La production et la commercialisation de l'huile de tournesol Journée mondiale de l'environnement Barriques de réimage Des projets pour réutiliser les déchets Partenariat stratégique global RDC Chine Le gouvernement exhorte le Congolais audacier A prendre aussi des initiatives 7 sur 7 RDC sous-traitance La Bralima accueille favorablement La mission de contrôle de l'ARSP Assemblée nationale Un projet d'électrification de la ville Cabine d'achiffraire 40 millions Approuvé On va sur Radio Capi pour terminer Nord Kivu 2,4 millions d'enfants attendus pour la campagne de vaccination Contre la polyamélite Ituri Les déplacés de Drodro Ont encore besoin de la protection De casques bleus de la Monisco Merci On se revoit prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Mesdames et Mesdames et Messieurs L'ossature de cette émission sera constituée comment ? Nous allons parler d'abord de Félix Tisséke dit le même Le président de la République En arrivant au pouvoir Nous allons parler du peuple Le peuple congolais Comment nous avions trahi le président Le peuple congolais Nous avons trahi Félix Et il en avait peur Il nous avait à même avisé Nous le peuple congolais Je vais vous parler de ces erreurs là Que le peuple a commis Les erreurs qui ont conduit à la debacle A ce que nous vivons aujourd'hui C'est un recul dans la démocratie C'est un recul vraiment que nous ne pouvons pas tolérer Nous avions été Nous avions commis des erreurs Et de la part du gouvernement Et même ces erreurs là Se sont transmis au parlement Parce que nous parlerons du parlement J'en avais parlé déjà dans mes réactions J'en avais parlé je crois la semaine passée J'avais parlé des erreurs que le parlement aient Et le parlement lui-même Le député lui-même Qui ne sait pas Et même les institutions qui ont conduit A enfoncer encore davantage Les erreurs qui ont conduit Le pays dans le désordre Nous allons en parler Et en fin de compte Nous allons parler de cette solution là Quelle est la solution Que nous pensons peut sauver Le président de la république J'en avais déjà parlé Mais c'était en passant Dans mes émissions précédentes C'est pour cela Il est mieux à ce que vous vous abonnez Si vous ne l'êtes pas encore Parce que dès que vous êtes abonné Vous allez commencer à comprendre l'idée Et lorsque je vous renvoie dans une vidéo De la fois passée Vous serez à même de comprendre Comment est-ce que Où viennent ces idées ici Et comment nous pouvons les implémenter Et donc après ça Nous allons parler de la solution globale Qui est si je ne me répète pas La solution que nous avons toujours proposée Mais cette fois là Nous allons exclusivement Donner le chemin Et comment nous pouvons y arriver Voilà un peu L'ossature de cette émission Qui nous réunit En ce jour 6 juin 2023 Alors En commençant par le président De la république lui-même Le président vient d'un parti politique Qui s'appelle l'Idepe Vous n'êtes pas sans le savoir En principe En venant au pouvoir Comme président de la république Si nous étions dans un pays normal Si nous avions vraiment gagné Ces élections là Le président venait Devrait être Majoritairement élu au parlement Chose qui n'avait pas été faite Pourquoi ça n'a pas été fait ? Parce que Le président de la république Est arrivé par Des négociations Des conciliables Et on parle D'une certaine Désignation Donc une nomination Par le président Joseph Kabila Il y a eu Les choses De la vérité Des irnes Que les opposants Fayou L'ont discuté Donc c'est Comme ça C'est dans ce contexte là Que le président de la république Arrive au pouvoir Quel est le bagage intellectuel Qui l'amène ? Qu'est-ce qu'il est lui-même Le président de la république ? Quand on voit Son cursus D'études Quand on voit l'homme Il y a beaucoup à discuter Beaucoup ont dit Que non Il n'a pas d'expérience Beaucoup l'ont dit Que non Ce n'est pas de problème D'expérience Il sera encadré Tout ça Il y a eu des doutes Parce que Regardez comment est-ce Qu'il a été D'abord Lorsque Lors du congrès du parti Quand il fut désigné Candidat à la présidence De la république Je crois en 2018 2017 Là-bas Il était coordinateur extérieur Du parti UDPS En Bruxelles Donc à l'extérieur du pays Il n'avait pas Le contrôle du parti Jusqu'à ce que Quand il est rentré Au pays Il a été propulsé Par ce père A être président De ce parti politique A cause de quoi ? A cause du nom Qu'il portait Parce que Et c'est cela l'horreur Nous allons parler Lorsque nous allons arriver Dans le parti politique Parce que dans cette émission Je vous ai dit Nous aurons Nous aurons à parler Des erreurs De toutes parts Dans la majorité Comme dans l'opposition Alors c'était ça l'horreur Donc on l'a propulsé Et on a A cause de quoi ? A cause de ce qu'il était Comme fils De celui qui était Comme génitaire Comme Le représentant L'autorité morale Etienne Tiseke dit L'opposant le plus Historique Le sphinx De Rimeté Donc L'UDPS a pensé Qu'il n'y avait Que lui Qui pouvait être Président Du parti Et donc Il était désigné Comme candidat A la présidence De la république Tout en sachant Que dans sa tête Lui-même N'avait pas Une certaine position Une certaine idéologie Qui combattait Parce que Ça s'est Fait sentir Dans les 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 interviews Qu'il faisait La principale interview Qu'il faisait Dans ses sorties médiatiques Sur Top Congo On a compris Exactement Que ce n'était pas l'homme Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas Ce qu'il devrait faire Lorsqu'il devait être À À Il devenait président De la république Il n'avait pas Une vision Claire En disant Que si je deviens Président de la république Voici ce que je veux faire Voici comment est-ce que Je vais redresser Le pays Sur le plan économique Il devrait poser ça Où ? Il devrait poser ça Au sein même De son parti politique Est-ce que L'encadrement politique De son parti politique Était là ? Ça c'est encore Une question Que nous nous posons Parce que Le parti en question N'était pas stable Le parti politique Il y a beaucoup de choses Dont nous allons parler Lorsque nous allons trouver Dans les erreurs Du parti politique Donc Il n'y avait pas De vision claire Le président Venet Il a été nommé Il y a eu Des considérables Avec Kabila Donc Les vérités des urnes Déjà nous étions mal partis Ça c'est la partie Du président de la république Maintenant Quand nous passons Au peuple congolais Qu'est-ce que Le peuple congolais A fait ? Le peuple congolais Je ne peux pas Vraiment lui donner Beaucoup de De Peut-être De Je ne peux pas Beaucoup condamner Le peuple congolais Parce qu'on dit Que la foule N'a pas d'âme Il n'y a pas De mauvaises troupes Il n'y a que De mauvaises chefs Pourquoi j'ai dit ça ? Regardez l'exemple De peuple A Kinshasa Même par-ci Par-là A Bukavua A Goma A Lubumbashi Ou quoi que ce soit Lorsqu'un parti politique Fait une Sortie médiatique Ce sont les mêmes personnes Que vous retrouvez Dans le marche Il n'y a jamais Donc En république démocratique Du Congo Un parti politique Qui a Beaucoup de personnes Qui sont confirmées Que non Ce parti politique A autant de membres A 2 millions Ou bien A 50 millions Ou bien 30 millions Ou 40 millions De partisans Donc De militants Nous n'avons jamais Fait attention A ces chiffres-là Pour dire que non Le grand parti C'est celui-ci Je l'ai dit pourquoi Parce que regardez Lorsque nous faisons De marche Vous allez voir Que il s'étarne Les gens viennent Avec des déclarations Vous voyez N'est-ce que C'est ton d'ici stade Vous voyez Est-ce que Ces gens Qui sont arrivés Au stade Ou bien Qui ont marché Ce sont des gens Qui appartiennent Au parti politique Qu'est-ce qui se passe Il y a des gens Qui font circuler L'argent Appeler les gens Et puis le peuple Se disant Bon Étant dans la médiocrité Étant dans la famine Ils vont suivre Ce miette-là On dit qu'on va Les ordonner Le transport Et tout ça Et c'est ça Le mode de vie De nos partis politiques Donc Le peuple est là Il vague Au niveau Des manipulations Il n'est pas stable Et les partis politiques Ne peuvent pas se dire Que non C'est moi qui ai Le plus grand nombre De partis politiques Les partis politiques L'ère grandeur C'est dans la mobilisation De la foule On va dire Que non L'IDPS va mobiliser Les gens Ok Mais vous aviez vu Au temps 2016 En 2018 Pendant la lutte De l'IDPS Il a toujours été soutenu Par l'église catholique Et les autres forces Pour qu'on dise Que non Nous allons faire Les villes mortes Et tout ça Il y avait toujours Des coalitions Donc aujourd'hui Nous ne pouvons pas dire Que nous avons Un parti politique Qui est organisé Et qui peut nous dire Qu'il a par exemple 5 millions de membres Ou bien 30 millions de membres Ou bien 10 millions de membres Sur toute l'étendue De la république Voilà La raison que je peux vous donner Que non Il n'y avait pas De popularité Dans le peuple congolais Donc ils sont Ballottés au fil Des gens qui leur proposent Un peu d'argent Et tout ça C'est ça Le mauvais côté du peuple Alors Parlons maintenant Des partis politiques Nous avons Je vous ai déjà dit C'était une transition En vous disant Qu'il n'y a pas De parti politique Qui peut nous dire Que non Nous avons donné 3 millions de cartes De membres A nos partisans Et donc A Kinshasa Nous avons 500 000 membres Ou bien A Mbandaka Ou bien A telle région Nous avons autant de membres Aucun parti politique N'a ces statistiques Pourquoi ? Parce que ce parti politique Fonctionne comme des boutiques Ces partis politiques Sont Identifiés Par leurs leaders Et donc Ce sont les leaders Qui sont Des têtes Qui sont connues C'est par le populisme Voilà un peu Comment est-ce que nous identifions Le parti politique Lorsque vous parlez De Tshisekedi Vous parlez Délide Pes Vous parlez De Kabila Vous voyez Le PPRD Vous parlez De LDG Vous parlez Vous allez voir Matata Vous avez Ensemble de la république Vous voyez Moïse Katumbi Et ainsi de suite Vous pouvez y aller Ce sont Des marchepieds Des hommes Qui sont là Et qui Lorsqu'ils disparaissent Regardez le Empire Lorsque Mobutu est parti Il n'y avait pas de relève Pourquoi ? Parce que Les gens N'ont pas Senti Ils n'ont pas fait Le parti politique Comme des faits D'idéologiques Qui iront au-delà D'eux-mêmes Les partis politiques Sont sous le pied De leurs créateurs Ce sont des boutiques Ce sont des faits privés Des gens Et ils récritent Et vous allez voir Même dans le fonctionnement De ce parti politique Ils ne viennent Qu'au martinet politique On ne forme pas les gens Et même lorsqu'on dit Qu'on va faire Les formations Des cadres De ce parti politique Ce sont de la blague Moi je vous dis Que ce sont des blagues Que ces gens-là nous font Donc le peuple est balotté Par-ci par-là Et vous ne comprendrez Jamais Comment ce parti politique Là fonctionne Moi Qui vous parle Je me suis dit Lorsque j'ai commencé A m'intéresser Au parti politique Je suis allé dans le meeting Ou bien dans les réunions De ce parti politique J'ai été parfois déçu Je me suis dit Qu'est-ce que ces gens Apprennent à la population Aujourd'hui Où je vous parle Je peux encore Créditer Ensemble Pour la République Dans un seul secteur Le recrutement Mais la formation C'est pratiquement La même chose On ne forme pas le cadre Les peuples Congolais Ou bien les militants Ne savent pas Comment est-ce que Structurer Les partis politiques Est structurés Il y a des textes Mais on ne forme pas Les gens Il n'y a pas D'éducation politique Dans nos partis politiques Voilà l'erreur Maintenant Qu'est-ce qui se passait Avec le autre président De la République C'est maintenant Là où je vais vous dire Pourquoi est-ce que J'ai dit que le président Est resté seul Nous n'avons jamais eu Une idéologie politique Une vision politique Je vous ai dit Que le président De la République Arrivait au pouvoir Il a dit même Dans ses déclarations Qu'il n'y a personne Qui peut connaître Ce qu'il va faire Si ce n'est que Celui qui était là Donc Il n'a jamais étudié Le président Il n'a jamais étudié Le réel problème De notre pays Et proposer des solutions Parce qu'en allant En campagne Vous ne pouvez pas Aller en campagne Et ceux qui sont là Ceux qui font Leur préparation Pour les élections De 2023 Ils sont en train De combattre Félix Mais quel est le discours Qu'ils nous mettent En place Pour nous dire Voici ce que nous allons Faire du Congo Aucun parti politique Ne vous propose ça Je vous mets A défi ici Vous serez célèbre Ou bien vous allez Chercher la popularité En festigeant Ce que le président Félix est en train De faire Ainsi nous rentrons En 2018-2016 L'histoire se répète Vous rentrez pratiquement De ce qui s'était Déjà fait Nous connaissons Cette chanson Pour être bien Pour être connu En 2016-2018 Vous devriez Injurier Ou bien Faire des contre-campagnes De Kabila L'injurier A la télévision Et vous serez Adopté par le peuple C'est ce que C'est ce que Lui de Perse faisait En se disant Non voici vous êtes Vous êtes en train De souffrir Kabila C'est un mauvais président Tout ça Tout ça Et finalement Kabila C'est dit Bon ok moi Je ne prendrai plus Le troisième mandat Je vais vous laisser Mais le pays Il a vu Le monsieur Qu'est-ce que Je vais faire Parce que Laissez le pays Dans le maire Des gens Qui ne sont pas Experts Il s'est posé Beaucoup de questions Pourquoi ? Parce que Le pays Reste à la même Au même point De départ Le président Kabila Avait dit Qu'il n'avait Pas 15 personnes Qui pouvaient Justement L'entourer C'est la même chose Le président Félix Arrive au pouvoir Voilà Ce qu'il a déclaré Je ne voudrais pas Que Vous le peuple Vous me fassiez Un dictateur Il l'a déclaré Mais nous Nous l'avons poussé A être un dictateur C'est C'est maintenant Le fait De la dictature Qui commence Maintenant A être là Ce fait Là de la dictature Commence à se faire voir Une milice Disons On a réveillé La demi-âpe On a réveillé Le haner On a réveillé Des polices secrètes On a réveillé Les miliciens On a La stupeur Commence Donc la paire Est installée En République Démocratique du Congo Il y a le tribalisme Qui est monté Est-ce que Ce Félix C'est qui a imposé Ce tribalisme Non C'est son entourage Effectivement Qui n'avait pas Effectivement Une vision claire En disant Voici ce que Nous allons faire Voici le grand problème Du Congo C'est là Le grand problème C'est son entourage Ainsi que Lui-même N'ayant pas De conviction Personnelle En se disant Je veux être ceci Voici les moyens Je ne veux faire Je n'accepterai pas ceci Je n'accepterai pas cela Il l'avait dit En disant Mais a-t-il respecté ? Parce que s'il l'avait respecté Tout son entourage Allait suivre Mais comme son entourage Nous avons vu Vraiment Baloter Et ces gens-là Ont pris Vous rappelez-vous De mon émission Quand j'ai dit Félix Ça c'est la réalité Nous nous disons Qu'il n'y a pas Il s'est éloigné Carrément même Du respect De la constitution La géopolitique Dans les nominations Et tout ça Nous sommes rentrés Au cas du départ Est-ce que Félix Tshisekedi Pouvait avoir ce pouvoir-là En se disant J'interdis ceci Non Il a subi Nous devons le reconnaître Il a subi De menaces De morts Il a subi La pression qu'il subissait De la part de sa famille De la part de son tribu De la part Il a finalement perdu Le train Il a perdu la pédale Comme on dit C'est comme ça que j'ai dit Dans le titre Que Félix Tshisekedi A été déraillé Par qui Par ses proches Et même par sa pointure Comme je vous l'avais décrit En arrivant au pouvoir Il ne savait pas Qu'il pouvait arriver là-bas C'est comme ça Qu'il a dit Même lorsqu'il cherchait Un candidat à Genève Il n'avait pas voté pour lui Lorsqu'il était assis Je crois Pour qu'il trouve un candidat commun Mais maintenant C'est dans cet ambroglio Qu'il est en train De naviguer sans vue Il est là Il ne sait pas exactement Où est-ce qu'il mène le Congo Parce qu'il est maintenant Impossible Et que non Nous puissions Fomenter maintenant Quelque chose Pour 2023 2024 Même s'il est réélu Cette hégémonie Qu'il a déjà pris Au Basiba Zuyé Au Basiba Kangié Il ne peut plus faire Quoi que ce soit Il va être un dictateur Malgré lui Et qui est à la base De ça C'est son entourage Sur le peuple congolais Parce que le peuple congolais Maintenant N'est en pas Parce que nous Nous ne pouvons pas dire Que nous avons un peuple Qui est uni Pourquoi je dis Que même cette histoire là Avec cet entourage Il a captivé tout C'est ainsi Que vous avez vu En fait C'est ce qui l'entoure L'entoure On s'est allé même Dans le parlement En disant Bon voilà Les parlementaires Peuvent basculer Il y a eu Il y a eu Toute cette Cette dynamique D'emmener le président De la république A être un dictateur Et le parlement Il fallait avoir La majorité La nomination Des juges Tout ça On a pratiquement On a été éloigné De la constitution Voilà C'est ce qui a fait C'est que le président De la république Se retrouve à main nue Il ne sait plus Combattre Il se retrouve A être un dictateur Peut-être Comme je vous disais Inconsciemment Il doit faire ceci Il doit y avoir Un ministre On doit taire Les journalistes On doit faire ceci Et tout ça Ça nous rappelle Les anciens temps Ça nous rappelle Les anciens temps De Mobutu De Kabila Ainsi Le changement Ne viendra plus Voilà Maintenant Le parlementaire C'est qui ? La faute de parlementaire Avant que nous passions A la solution La faute de parlementaire C'est qu'ils n'ont pas pu aussi Être capables De se délier De se dire Nous allons être un parlement Servant de contre-pouvoir Le parlement est devenu Une caisse de résonance Lorsque les gens Sont débauchés Lorsqu'on a cherché A avoir une majorité parlementaire Qu'est-ce qu'on cherchait Au milieu D'une législature Cela a déjà Présenté La mauvaise gestion Du pays On essayait un peu De caporiser D'avoir tout le pouvoir On a fait croire Au président De la république Qu'il ne peut pas diriger Avec Les contrepoids Or les contrepoids Pouvaient être Le respect De l'autre On lui a fait croire Que non Il est le tout puissant C'est lui Le président De la république Il ne peut pas être là Avec Kabila Pourtant je pense Que Ça devrait servir A quelque chose Ce contrepoids là Devrait servir A quelque chose Entre En se disant Je ne peux pas faire ceci Je ne peux pas faire ceci Non voici les conséquences Vous allez nommer celui-ci Là-bas Non ce n'est pas à moi De nommer Toutes ces histoires là On a essayé Le parlement N'a plus Ce pouvoir De contrepoids Ainsi Et même la justice Et tout Tout le pouvoir Lui a été remis La preuve maintenant Regardez les états Des sièges Il ne fait que Des erreurs en erreurs Il s'est contredit En disant Que ce n'est pas moi Qui a déclenché Les états des sièges C'est vous qui avez demandé Ça Ce n'est pas moi Qui a fait ceci C'est vous qui Il se dérobe Et c'est cela Qui signifie Que non Il n'était pas Le maître De ses idées Ces idées là Viennent de quelque part Vous aviez vu Comment est-ce que Le peuple Au parlement Et aussi On a adopté cela A cause de quoi A cause de la corruption Ils ont utilisé la corruption La corruption Venait-elle vraiment Du président Félix Je ne pense pas Mais c'est une idée Quand on forme Un dictateur C'est ce dictateur Il s'est laissé pratiquement Entraîner Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas Un certain caractère Il ne savait pas Ce qu'il voulait Il a été obligé De voler Et en proposant Ces erreurs là Il a entraîné Toute la chute De toutes les choses Et tout le monde Pouvait se permettre De tout ce qu'il pouvait avoir Ou pouvait faire Voilà l'origine même De ce que nous déplorons Aujourd'hui Donc le président Le parlement Ne respectant pas Par exemple En disant Nous avons commencé La magistrature Voici ce qui sont De la majorité Voici Le respect des textes N'avait plus rien Et on a même Justifié ça par Les Mbata Et les autres Et tout ça En disant Que non la constitution On est parti A la cour constitutionnelle On a fait beaucoup D'erreurs Qui ont fait à ce que Nous n'avons pas fait avancer La démocratie dans notre pays Au courant de cette mandature Et pour le moment Je peux dire Avant que je ne Passe pour la part la solution Je peux dire Qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi Est resté Un homme seul Félix Tshisekedi Est seul Dans son coin Je ne pense pas que Bon peut-être Parce que vous voyez On dit L'appétit vient en mangeant Vous aviez Suivi sa déclaration Après les marches En disant aux policiers Vous avez fait un bon travail Arrivé en Chine Ou en Allemagne Il déclarera Que non Voilà Il y a eu des bavirs Tout ça Nous acceptons Les gens Les policiers Ils sont aux arrêts Mais les bavirs Ont été consommés C'est ça le problème C'est ça le problème Ces déclarations Là Ne vaudraient plus à rien Voilà Ce qui nous a amené A faire De Félix Tshisekedi Un dictateur Peut-être Inconsciemment Indépendamment De sa propre volonté Il l'avait même Déjà déclaré C'est là où je lui ai dit Que non Voilà là où se trouve Le problème Il avait déclaré Mais Au vu Lorsqu'il s'entoure Lorsqu'il s'est entouré Avec les gens Qui n'étaient pas Rodés Les gens Qui De peu de conscience Qui se disaient Que non Alors Il est tombé Dans leur air Maintenant Pour terminer Notre émission D'aujourd'hui Nous allons passer Aux solutions La solution Peut venir Encore De Tshisekedi Premièrement Il doit absolument Accepter Que nous sommes Très mal partis Et qu'est-ce qu'il doit faire Nous avons la guerre à l'Est Il n'a pas de solution A cette guerre à l'Est là Il n'a pas de solution Et en continuant A s'entêter Il peut entrer Dans un deuxième mandat Et nous entraîner Finalement Dans une Balkanisation Du pays Parce que petit à petit Les gens à l'Est Commencent à avoir Un peu Un dégoût D'être Congolais Regardez Ce qui se passe Dans le réseau Où il y a des discussions Avec les Les leaders D'opinion En se disant Non Vous vous supportez Les Rwandans Il y a déjà des discussions Qui commencent A être là Moi je vous avais dit Que non La Balkanisation Estait là Depuis longtemps Il doit y avoir Un élément Déclencheur Et c'est cet élément Déclencheur Qui a déjà commencé En ayant déjà De multiples forces Sur notre territoire Donc La seule chose Que tu sais Qu'il peut faire aujourd'hui C'est de faire un recul De se dire Je vais causer Avec ces M23 là Je veux que la population A l'Est Puisse se mettre Et c'est là La solution Que nous nous avons dit Il faut que le président De la république Puisse se proclamer La quatrième république En disant Le temps qui nous reste Et je vais vous demander Deux ans Je vous demande Deux ans Le peuple congolais Pour préparer La quatrième république Et les raisons Qu'il va donner Il accepte Qu'il a été Ennuie en erreur Le peuple Va le pardonner Mais qu'il propose Cette solution ici En proclamant La quatrième république En disant au peuple Que nous n'allons Pas y entrer Comme ça Comme ceci Comme cela Nous devons préparer Cette quatrième république Et cette quatrième république Doit être préparée Par nous-mêmes Le peuple congolais Nous ne chercherons pas Les chinois Qui que ce soit Venir Nous faire des choses Que nous nous devons faire Sous-titres par Jérémy Diaz Nous devons absolument Faire les choses Qui nous regarde Et nous devons être Conséquents à cela C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Renvoyer le peuple A se parler A se regarder En face Et c'est cela Que nous nous sommes dit Qu'il appelle Les états de lieu De chaque territoire La configuration La configuration de notre pays A 145 territoires C'est là où est né Notre projet De 145 territoires Lorsque nous l'annoncions En 2019 En 2020 Vous pouvez aller Dans nos vidéos Vous allez voir Le projet De 145 territoires Comment développer Le pays Par la base La rétrocession Du pouvoir A la base Préparons la rétrocession Du pays Du pouvoir A la base Dans les 145 territoires Afin que dans les 145 territoires Le Congolais puisse Prendre conscience Ça demande Une préparation Ça ne demande pas Que nous puissions Faire ce Non Les choses Comme elles sont Là aujourd'hui Nous devons les prendre Telles qu'elles sont En disant Allons réfléchir Nous n'allons pas faire Des grands investissements Encore une fois de plus Nous avons ceci Nous sommes En mode statico Les gens doivent apprendre A planifier Ce que nous allons faire Nous avons échoué Parce que nous ne savons pas Là où nous allions Le peuple congolais Ne sait pas exactement Là où il va Aujourd'hui C'est ça le grand problème Que nous faisons face Le peuple congolais Absolument ne comprend pas Il ne sait pas Il ne sait pas Il faut absolument Que nous puissions le préparer Et le préparer C'est en proclamant Un nouveau Congo En disant A partir de 2024 Juin 2030 Et juin 2024 Nous allons Entamer Un nouveau Congo Et voici le chemin Voici là où nous voulons aller Nous devons avoir Une carte d'identité Nous devons connaître Combien de Congolais Nous sommes Nous devons connaître Nous devons avoir Un fichier De vrais Congolais Nous devons nous réconcilier D'abord avec nous-mêmes Que chacun puisse se connaître Là où il est C'est pour cela que je vous envoie Dans vos milieux d'origine D'aller discuter D'une nouvelle constitution Dans les assemblées Que j'appelle Les états de lieux De chaque territoire Chaque territoire Va être en conférence Là je vous ai dit Que nous devons avoir A peu près 300 personnes Dans chaque territoire Qui vont se mettre A discuter Sur un Un ébauche D'une nouvelle constitution Qui va leur Retrocéder le pouvoir En disant Voici les tâches Que nous ferons Ici dans notre territoire Nous serons à mesure Dans notre territoire De connaître Notre territoire De connaître Qui est qui Dans notre territoire Quelles sont les possibilités De notre territoire Combien est-ce que nous pouvons Donner à l'assiette fiscale De tout De notre pays Pour que nous soyons Capables De travailler En disant Nous avons par exemple Des terres arables Nous pouvons Produire des pommes De terre ici Nous pouvons Produire des choux ici Et chacun Tout le monde Dans ce territoire Là pourra Être capable De se connaître Et se regarder En face Et se contrôler La gestion De doit commencer Par la base Être bien contrôlée La gestion De doit être Efficace Et claire Au niveau Des territoires En disant Bon ok L'administrateur Vous avez combien Des agents de l'état Vous avez combien Des sociétés ici Vous avez combien Qui fait quoi ici L'administrateur Des territoires De doit connaître ça Et donc Que cette constitution Là sera discutée Là-bas Et le rôle De ces états De liés De chaque territoire La première Des actions À part les discussions Sur la constitution Devra être L'identification Des chiffres De tous Les membres De tous Les Congolais Vivant dans ce territoire Nous pouvons Nous dire Que dans ce territoire Ici Nous avons Quatre tribus Parce que c'est connu Ce ne sont pas Des données Qu'on cherche C'est connu Chaque peuple Devra connaître Chaque territoire Devra connaître Que ici Nous avons Quatre tribus Ok Voici les tribus Dans lesquels Nous sommes Nous évoluons Bon ok Les chefs Des tribus Sont connus Les chefs Des groupements Sont connus Les chefs Des secteurs Sont connus Et nous Pouvons maintenant Mettre L'administration Déjà là-bas En disant Bon voici Les machines Qui seront Distribuées Dans les secteurs Nous avons Combien de secteurs Et c'est là Comment nous pouvons Préparer Un nouveau Congo Et par là Nous pouvons dire Bon ok L'argent que nous avons Maintenant Nous Nous concentrons Sur la préparation De ces nouveaux Congo Que nous allons faire Nous allons essayer De chercher Des machines Pour l'identification De la population Faire un registre Des identifications De la population Et maintenant Le député Les gens Qui sont Dans Ce comité Des états De lieux Devront Se choisir En discutant Ils vont Se choisir Les 10% Qui amèneront Les boches Discutées A partir Des territoires Qui Au niveau Des provinces Et au niveau Des provinces Les 30 Les 10% Dans les territoires Où il y a peut-être 5 Dans les provinces Où il y a 5 6 10 territoires Ils seront Un nombre Important Ils vont harmoniser Et produire un texte Et ainsi Nous pouvons Avoir Au niveau Des territoires Nous pouvons Envoyer les gens Au niveau Du gouvernement Central Disons au niveau De l'ensemble De la nouvelle Ensemble Et là Vous allez voir Que nous allons Tamiser Ce sera de la crème Les gens Les intelligents Vont siéger Là Les gens Intelligents Vont siéger Au niveau Justement Du parlement Ça ne sera pas D'une importe Cours Ça sera Les gens Qui sont Que nous pouvons Contrôler Même au niveau De la base Nous saurons Où ils viennent Mes chers amis Dans une autre émission Je ne veux pas Y revenir ici J'avais dit Comment est-ce que Cette solution De guerre A l'Est Pouvait être Terminée ici Avec Ce projet Ici Parce que Regardez Ce qui se passe A Nitori On a fait Venir Les chefs Rebels Et tout ça Des codecos Et tout ça Et on les a mis Ensemble Et ils sont rentrés Et Salinini Et l'autre côté Et l'autre côté Voilà un peu Ce que je suis En train de donner Comme solution Et pour conclusion Pour conclure Parce que je ne conclue Pas ici J'explique Cette histoire Et dans tous Les secteurs J'avais déjà signifié Je crois que Je vais encore Y revenir Sur l'armée Parce que Beaucoup de gens M'ont dit Que non Depuis Il y a une solution Et je vous demande De vous abonner Abonnez-vous Pour que vous ne puissiez Pas rater encore Je crois que ça sera La semaine prochaine Nous reviendrons encore Sur la question De la formation De la police Et de l'armée Il y a eu Beaucoup de gens Qui ont aimé Cette émission Et ils voudraient Encore que je puisse En parler Mais je vais parler Ça maintenant De la cantonisation Des phares Comment est-ce que La transition Pourra se faire Abonnez-vous Donc à cette émission Pour ne pas Rater Les autres Qui viendront Nous continuons A réfléchir Surtout lorsque Vous nous posez Des questions Ça nous donne Encore beaucoup Plus envie De promulguer Même si On avait un moyen De promulguer Ce dossier ici Pour que Vraiment Que ça soit Même sûr Le dire Que nous pourrons Aller même Voir le président De la république En disant Président Tu ne perds rien En proclamant Le quatrième république Et voici Comment nous pouvons Attiser Toutes les tensions Sur toute l'étendue De la république Pour que Le peuple congolais Puisse savoir Là où il est En train de partir C'est question De cette vision De cette matérialisation De cette vision Aussi Je ne dis pas Que seulement A Tshisekedi A tous les autres membres De chaque parti politique Qui n'ont pas Pratiquement de vision Qui vous a dit Ce qu'il va faire Après la deuxième Quand il aura le pouvoir Après les élections Qui vous a dit Katoumbi vous dit Tout simplement Qu'il viendra Avec le travail Il va le venir Avec Oma Vous a-t-il déjà Expliqué Le chemin Par lequel Il viendra Vous aviez suivi Délice Sanga Il dit La refondation Du pays Mais il n'est pas Arrivé C'est pratiquement La même chose Moi j'ai apprécié C'est pratiquement La même chose Mais moi j'ai trouvé Que ce qu'il disait C'était encore Justement pour récupération Du pouvoir Mais c'est lui Qui peut implémenter C'est lui-ci Qui est mieux placé Aujourd'hui C'est le président De la république Parce qu'il peut être Écouté Et le pouvoir De la constitution Aujourd'hui Comme nous l'entendons Aujourd'hui Tout le pouvoir Lui est donné Pour le moment Parce qu'on est Dans un état Où on ne respecte Pas les lois Si on peut faire Un coup d'état Aujourd'hui Ça peut se faire Parce que personne Ne respecte pas les lois Mais remettons S'il se met de bois En disant Que non Moi j'ai commis la faute Voici ce que je vous propose Voici où je veux Vous venir Et nous aurons Des élections L'attention sera A baisser Le peuple congolais Bah cause La na kimia na motem Bah bah kolanda Voilà En tout cas Merci beaucoup Pour avoir été Nombreux A me suivre Et donc Et arriver jusqu'à A la fin De cette émission Abonnez-vous Encore une fois de plus Si vous ne l'êtes pas On se revoit prochainement Dans un nouveau numéro Portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501